Voici le problème, lisons-le ensemble. Maria a hâte de revoir sa cousine, Julia, qui va venir lui rendre visite pendant les vacances. Julia va arriver dans exactement cinq semaines. Dans combien de jours, Julia va-t-elle arriver ? Comme toujours, je repère dans cet énoncé la question et je la souligne en rouge. La question de ce problème est « Dans combien de jours, Julia va-t-elle arriver ? » Il faut maintenant chercher dans cet énoncé les informations, les données qui vont être utiles pour pouvoir répondre à cette question. Dans cet énoncé, il faut comprendre que Julia va arriver dans cinq semaines. C'est l'information principale qui nous est donnée dans cet énoncé. Mais attention, il y a une autre information qui n'est pas écrite dans l'énoncé, mais qui va être nécessaire pour pouvoir résoudre ce problème. C'est le fait qu'il y a sept jours dans une semaine. Schématisons maintenant cet énoncé. Nous voulons savoir dans combien de jours Julia va arriver. Alors, nous n'avons qu'à dessiner les jours qu'il reste avant que Julia arrive. Dessinons d'abord la première semaine. Une semaine, c'est sept jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Nous dessinons donc la première semaine en dessinant sept petits carrés. Je fais la même chose pour la deuxième semaine, la troisième, la quatrième et la cinquième semaine. Ici, nous avons représenté à l'aide de petits carrés le nombre de jours qu'il reste avant que Julia, la cousine de Maria, arrive. Si je compte le nombre de petits carrés dans ce schéma, j'aurai le nombre de jours qui nous séparent de l'arrivée de Julia. Je fais maintenant le calcul. Il y a cinq semaines et il y a sept jours dans chaque semaine. On veut savoir le nombre de jours total, donc on fait 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7. Autrement dit, 5 fois 7, ce qui est égal à 35. Il ne nous reste qu'à écrire la phrase-réponse. La réponse, c'est 35 jours. Je reprends les mots de la question pour écrire la réponse. Julia va arriver dans 35 jours. Et voilà, ce problème est maintenant résolu. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501